Salut les amis c'est les Mister Strong, c'est Nicoach et le 8 septembre prochain je m'attaque à une aventure de dingue courir les 580 km du GR1 en moins d'une semaine en autosuffisance et en sandales. Mais au fait, c'est quoi une aventure ? Et particulièrement, c'est quoi une éco-aventure ? Bon allez, on va changer de t-shirt pour cette fois. Dans l'image que l'on se fait de l'aventure, il y a une idée de destination, partir loin dans un lieu complètement différent, complètement dépaysant. Genre perdu en pleine montagne, perdu en pleine mer, alors on compte une culture complètement différente de la nôtre. Et du coup l'idée qu'on a de l'aventurier, l'image type j'ai envie de dire, c'est le backpacker qui part avec son sac à dos potentiellement à l'autre bout du monde. Et moi ce qui me dérange avec cette image que l'on a de l'aventure et de l'aventurier, c'est qu'il y a trop une idée de destination. En gros c'est comme si on ne vivait pas au bon endroit pour vibrer et vivre des choses exceptionnelles. Je pense que ça alimente un mal-être général parce qu'on a peut-être tous l'impression de ne pas vivre au bon endroit. L'aventure étant tellement associée à ce côté destination, loin de notre quotidien. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi, tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. Et du coup si je reprends le message fort que je veux passer à travers ce projet, l'équilibre, bien-être, performance au service de nos ambitions, on voit bien qu'avec cette définition qu'on a de l'aventure, c'est déjà mal parti parce qu'il y a un mal-être ambiant, la sensation de ne pas être au bon endroit. Et c'est ça aujourd'hui qui me pousse à faire cette vidéo pour redéfinir un peu l'aventure. Événement fortuit de caractère singulier ou surprenant qui concerne une ou plusieurs personnes. Histoire péripétie. Dans cette définition, il n'y a aucune mention du lieu. L'aventure, c'est vivre des événements inattendus. Et la performance telle que je la définis dans mes coachings, utilise ce petit grain de folie et d'aventure qui nous pousse à aller explorer cet inconnu. L'inconnu est nécessaire pour pouvoir progresser et s'améliorer. Maintenant la définition de l'aventurier parle la rose. Personne qui cherche l'aventure par curiosité et goût du risque. Encore une fois, zéro mention du déplacement. Alors effectivement, le voyage dans un autre pays induit une part d'aventure. Il y a une recherche d'inconnus, il y a de la curiosité d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Sauf que l'aventure, c'est plus grand que ça. L'aventure, avant d'être une destination, c'est un état d'esprit. Pour vivre une aventure, pas besoin de partir à l'autre bout de la planète. L'aventure, c'est vivre de l'imprévisible. Aller titiller un peu cet inconnu. Avoir le goût du risque. On peut vivre une aventure tous les jours rien qu'en posant un pied dehors. C'est un état d'esprit. La question à se poser, c'est... Qu'est-ce que je peux faire de nouveau aujourd'hui qui va me surprendre ? Devant quoi je vais avoir le plaisir de m'extasier ? Il y a de la beauté partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir le monde qui nous entoure avec un oeil plus positif. L'objectif record sur le GR1 est porteur de cet état d'esprit. L'aventure démarre déjà aux portes de Paris. L'objectif record sur le GR1 est ambitieux. Il y a un risque que j'échoue. Et c'est cette incertitude qui donne du cachet au projet. En plus de ça, je décide de me passer d'assistance. Et de me débrouiller seul pour mon bivouac et mon alimentation. Et ça aussi, ça constitue l'aventure. Forcément, il va y avoir de l'inconnu. Il va y avoir des petites surprises, bonnes ou mauvaises. Mais c'est ça le goût du risque. Et troisième petite chose, le GR1 passe par plusieurs gares sur le parcours. Et ça, ça va permettre à d'autres coureurs de me rejoindre sans avoir à utiliser la voiture, mais en utilisant les transports en commun. Faire l'effort de prendre le train pour aller courir dans les bois autour de Paris, ça aussi, c'est une aventure. Alors, je le répète ici, partir à l'autre bout du monde, c'est effectivement une aventure exceptionnelle. Je le conçois complètement. Mais dans notre contexte actuel, aujourd'hui, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a urgence. Nous sommes parfaitement conscients aujourd'hui de l'impact d'un vol aérien sur la planète. Nous en sommes conscients, mais on l'utilise quand même. Car le désir d'aventure est plus fort que notre conscience écologique. Arrêter de prendre l'avion pour vivre une aventure, on le perçoit trop aujourd'hui comme une privation. Une privation de notre désir et donc de notre bien-être. Écologie égale punition. Et ça, c'est pas du tout une vision sexy du monde et de l'écologie. Il est grand temps de revoir cette définition de l'aventure. Et si ce désir d'aventure pouvait être satisfait sans avoir à brûler du kérosène ? On ne vivrait plus comme une punition, mais comme une opportunité de vivre une aventure différemment. En faisant preuve de créativité. Changer cette vision de l'aventure, déjà, ça rehausserait notre bien-être. Mais surtout, ça donnerait une vision beaucoup plus sexy du monde, beaucoup plus sexy de l'écologie. Et ça n'a plus rien à voir. Cette alternative que je vous propose aujourd'hui à travers ce défi objectif record sur les GR1, elle a un nom. L'éco-aventure. Une aventure locale et éco-responsable. Alors en quoi ce projet s'inscrit dans cette démarche ? Déjà, c'est un défi aux portes de Paris. Permettant à des coureurs de me rejoindre et partager une aventure sans avoir à utiliser la voiture. A moins d'une heure de Paris, il y a des coins fantastiques et complètement dépaysants. L'aventure sera clairement au rendez-vous. Deuxièmement, sur mon matériel aussi. A l'occasion, je vous ferai un bilan du matériel que j'emmène avec moi. Autant dire quasiment rien. Et en plus, c'est du matos que j'ai déjà depuis plusieurs années pour la plupart. Parfois un peu usé, mais toujours viable. Autant que possible, j'essaye d'appliquer la règle des 4 R de l'écologie pour choisir mon matériel. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces définitions d'aventure et d'éco-aventure ? Est-ce que tu t'es retrouvé dans ces définitions ? Ou pas d'ailleurs ? Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours sur ce sujet. Et en attendant, si le projet te plaît, je t'invite à me suivre et à me soutenir sur les différentes plateformes. Notamment sur Tipeee pour me permettre d'améliorer le contenu en termes de qualité et de quantité. Au moment où sortira cette vidéo, on sera à 4 jours du Marathon de Paris. Où je combattre mon chrono de 2h46 en sandales. Du coup, la prochaine vidéo, je ferai un débrief de cette course. Et comment j'oriente la suite de ma saison pour préparer l'objectif record sur le GR1. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et on n'oublie pas le mojo chez les Miss et les Mr. Strong. Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada